Coucou, je suis trop contente de te retrouver pour cette vidéo que j'ai voulu faire depuis genre je pense le début, quand j'ai commencé à faire les vidéos je me suis dit faudra trop que je fasse cette vidéo, j'adore, du coup je suis trop contente Alors je vais te présenter, c'était quoi cette fois ? Je sais pas, je suis trop excitée, so excited, ok, let's calm down Donc je voulais te présenter les youtubeurs et instagrammeurs, mes préférés en fait les comptes qui m'inspirent, les gens qui m'inspirent et en fait finalement les gens qui m'ont inspiré à commencer cette chaîne également en fait, qui ont participé sans le savoir Les gens que je vais te présenter là, je t'invite à aller checker leur taf si tu ne les connais pas et à ne pas hésiter à les soutenir, genre si tu regardes leurs vidéos ou que tu es sur leur compte instagram les soutenir en fait c'est tout simple, on ne te demande pas de leur donner de l'argent ou d'acheter ce qu'ils vendent, ou en tout cas ceux dont ils font la promotion mais tout simplement d'aller t'abonner, lâcher un commentaire par-ci par-là lâcher un like, envoyer un petit message de sympathie, partager leur compte c'est ça qui soutient en fait les influenceurs il y a des gens qui sont déjà relativement connus en fait mais ça n'empêche pas qu'ils sont de belles personnes à mon avis et d'autres qui le sont un petit peu moins, c'est qu'ils auraient peut-être besoin d'un coup de pouce qui sait, donc je te les présente il n'y a pas que des gens, il y a vraiment de tout donc il y a des gens que j'aime pour leur personnalité il y a des gens que j'aime par rapport aux trucs qu'ils proposent sur leur compte ça va de la danse au développement personnel en passant par le féminisme mais aussi des gens qui sont dans l'humour, des gens qui sont dans le gossip des stars enfin il y a de tout, et du coup je te partage ça ce sont les personnes que je suis couramment et qui me font chaud au coeur donc on commence tout de suite avec, il n'y a pas d'ordre de hiérarchie de je préfère qui ou quoi je te dis juste les gens comme ça et puis après tu vois ce que tu fais avec cette information en vrai c'est plus une vidéo pour moi pour me faire kiffer mais bon ça permet aussi de te faire découvrir des gens donc une pierre, deux coups donc la première personne c'est Jamila Jamil c'est une actrice, activiste, pro-féministe elle a plein de casquettes à son arc mélange un peu les expressions là mais bon bref, elle est super cette fille, cette femme elle prône beaucoup d'idées que je kiffe par rapport au féminisme, par rapport au body positive donc déjà j'adore cette actrice, j'adore son petit accent britannique elle est magnifique et j'adore le fait qu'elle se définisse comme feminist in progress je kiffe l'idée et du coup elle a un compte aussi qui s'appelle iWay donc qui est sur Instagram pareil, où il y a un million d'abonnés et en fait donc là c'est une personne qui est donc anglophone je sais pas si ça change quelque chose pour toi mais moi je suis beaucoup de comptes qui sont anglophones parce que pour moi il y a plus de diversité de contenu et parce que j'aime suivre les infos et tout plein de personnes en anglais ce qui me permet aussi de toujours travailler mon anglais voilà donc sur son compte elle décrit elle-même que le but de ce compte là c'est que personne ne se sente seule et c'est de proposer et de mettre en avant toute la diversité de ce monde en fait la diversité des corps, la diversité de pensée, la diversité de plein de trucs de la vie finalement et voilà et de donner la parole en fait à ceux qui ne l'ont pas forcément donc on va mettre par exemple en avant des personnes qui seraient considérées comme ayant un défaut physique de type être trop gros, avoir des tâches partout je te dis n'importe quoi, bref des gens qui ne rentrent pas dans les cases de la société on va aussi les mettre en avant sur ce compte des personnes en situation de handicap, bref tout plein de trucs trop cool je suis en train de feuilleter son compte en même temps que je te parle et donc ça fait plaisir en fait de voir cette diversité sur ce compte de voir les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que la société est quand même très lisse on voit toujours les mêmes belles images avec les mêmes belles personnes qui font les mêmes choses donc ça fait du bien en fait d'avoir cette diversité et c'est pour ça que j'adore son compte perso donc Jamila Jamila Official ou son compte I Wait deuxième personne que je kiffe énormément on dit plus kiffe, si je crois pas bref deuxième personne que j'aime beaucoup It's Crazy Sally donc là c'est une youtubeuse qui est aussi instagrammeuse en parallèle It's Crazy Sally, j'ai découvert quoi il y a un an elle fait du contenu assez varié aussi donc j'aime beaucoup, j'ai commencé dernièrement à suivre beaucoup plus de personnes sans chercher à le faire beaucoup plus de personnes qui sont afro-descendantes et donc c'est son cas, c'est une métisse je sais plus exactement, marocaine et pays d'Afrique c'est un peu vaste je sais bref je me souviens plus en tout cas elle est très intelligente et en fait c'est ça qui me... j'adore, elle est très intelligente elle est très perspicace elle est très belle aussi elle parle plein de langues donc elle fait des vidéos sur les langues elle fait des vidéos sur l'actualité des vidéos avec du contenu qui est tout à fait profond et des vidéos un peu plus légères en mode elle partage ses coiffures pour cheveux crépus tu vois donc génial cette personne j'adore, j'adore cette personne donc définitivement allez la follow si tu ne la connais pas et ben connais-la ensuite le compte de My Better Self Louise Augury que j'ai découvert il y a peu de temps je l'aime j'aimerais trop être son amie en fait genre elle m'inspire trop cette fille elle a mon âge en fait c'est ça qui est aussi assez impressionnant elle soutient beaucoup la cause des femmes mais aussi et c'est ce que j'aime chez elle c'est qu'elle nous montre donc elle essaie de créer une... enfin elle essaie... elle crée... elle a créé une marque de lingerie qui s'appelle je ne sais quoi ce qui est intéressant du coup sur la chaîne et sur sa personnalité c'est qu'elle montre en fait les étapes pour du coup créer sa marque elle a aussi un podcast qui s'appelle In Power Podcast où elle apprend... enfin elle apprend... elle reçoit des personnes et elle parle du fait de pouvoir prendre le pouvoir sur sa vie et de comment prendre du pouvoir sur sa vie et en fait elle reçoit des personnes qui ont monté une entreprise avec plus ou moins de galère et donc elle reçoit ces personnes là et elle leur pose des questions sur voilà comment ils ont fait pour monter leur entreprise par quel chemin de vie ils sont passés pour en arriver là où ils sont et c'est super intéressant en fait de voir en fait que des personnes peuvent réussir avec un milliard qu'il y a un milliard en fait de chemin pour réussir et que surtout la réussite c'est quelque chose de personnel c'est pas quelque chose de j'ai réussi par rapport à la société tu vois c'est t'as réussi parce que t'as atteint un objectif que tu t'étais fixé à toi même tu vois et elle prend beaucoup ce truc de vivre pour soi et que j'aime et que je prône moi aussi donc c'est pour ça que je la kiffe et hâte d'être amie un jour avec elle si tu regardes cette vidéo un jour Louise voilà je t'avais dit qu'on serait amie je suis folle les gens vont me dire elle est folle suite il y a le corps, la mise en l'esprit donc Laetitia je sais pas si tu la connais Laetitia donc j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait je la suis depuis pas très très longtemps non plus mais alors j'aime beaucoup son compte pourquoi ? parce que maintenant elle est partie habiter au Brésil ensuite il y a Derinktia donc elle s'appelle Manon j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que parce qu'elle a une personnalité enfin elle a du caractère quoi elle a une personnalité qui est bien affirmée et elle s'en fout de ce que les gens lui disent et ça c'est cool et en fait un truc que je n'aurais jamais pensé qui fait ça c'est qu'elle parle de en gros elle fait des vidéos j'aime ou j'aime pas tel artiste pour telle raison et en fait elle t'explique tous les points point par point pourquoi elle aime pas cette personne mais ça peut paraître genre bizarre ou nul ou superficiel en fait quand on te le dit comme ça mais je kiffe je kiffe l'entendre parler genre la manière dont elle parle voilà et elle aborde aussi des sujets beaucoup plus profonds disons des sujets beaucoup plus divers t'as des vidéos de voyage t'as des vidéos de langue elle parle beaucoup aussi de la femme dans la société le slut shaming par exemple l'appropriation culturelle le black fishing le blanchiment de la peau le black face tout ça tout ça et des sujets aussi beaucoup plus légers en fait elle alterne entre les sujets qui sont assez disons importants et des trucs un peu plus légers où elle va parler de ses coiffures par exemple ou autre et voilà donc c'est pour ça que c'est pour ça que je l'aime bien parce qu'elle a un contenu qui est super varié ensuite je vais passer rapidement sur EnjoyPhoenix parce que EnjoyPhoenix bon tout le monde connait en fait ceci dit moi j'ai toujours entendu parler de ton nom je la connaissais pas ceci dit je trouve que c'est une personne qui a beaucoup de courage parce qu'elle s'en est pris vraiment plein la gueule pendant des années moi c'est ma meilleure amie qui la suivait pendant tout ce temps et en fait là j'ai découvert récemment parce qu'elle a changé ce qu'elle faisait et pour le mieux d'ailleurs je trouve parce que bon avant c'était tuto make-up et tout moi je connais pas je fais pas je me maquille pas et ça m'intéressait pas et maintenant elle a beaucoup plus ce côté genre green montrer un peu comment son entreprise fonctionne aussi puisqu'elle a une entreprise lives and clouds elle est beaucoup plus dans la même vibe que moi en fait tu vois sur les produits et du coup sa manière de parler ce qu'elle montre dans sa vie je trouve que c'est super intéressant voilà donc je vais pas m'étaler parce que tout le monde connait EnjoyPhoenix mais voilà j'aime beaucoup aussi en tout cas ce qu'elle fait maintenant ensuite il y a le compte de Monica Great Gal qui est une américaine afro-descendante elle est alors pareil bon dans le féminisme mais c'est pas ça le truc c'est qu'elle elle est beaucoup plus dans l'artistique elle fait des peintures qui sont super jolies enfin super des peintures de femmes aussi très ça fait un peu enfantin et à la fois c'est bien fait je sais pas comment dire tu regarderas son compte et je l'avais vu dans une interview où elle parlait en fait de ses poils de l'acceptation de soi par rapport à ses poils parce qu'elle a une pilosité assez importante et elle ne se rase ni épile aucune partie du corps et en plus là elle vient de se raser la tête et je la trouve magnifique elle a un visage tout à fait angélique bref je la trouve je la trouve trop chou et j'adore ce qu'elle prône et à la fois elle le fait dans une telle douceur donc c'est ça qui est intéressant c'est ça qui me plaît chez cette personne donc je kiffe aller regarder son compte ses stories de temps en temps voilà dans le même délire c'est le compte de Maya Felix qui est pareil une américaine je crois qui pareil j'avais découvert avec un shooting photo je crois où c'est une femme qui a des poils aussi enfin tu me racontes comme toutes les femmes c'est une femme qui garde ses poils là est la différence et qui les assume et c'est en fait elle est modèle photo et elle est vraiment elle est vraiment très très belle et elle pousse aussi des coups de gueule sur son Instagram comme ça sur la liberté des femmes voilà donc tu remarques qu'il y a beaucoup de féminisme oui parce que je me cultive et c'est notamment par ses comptes Instagram, Facebook des gens qui en parlent et des gens qui sont dans cette même vibe que j'en apprends tous les jours un peu plus donc voilà le pourquoi du comment ensuite il y a le compte de Anaïd Rosam ou Rosan je sais pas comment on prononce qui est trop drôle c'est une youtubeuse c'est une youtubeuse non c'est une comédienne qui est donc aussi instagrammeuse en quelque sorte qui est trop drôle je sais pas si tu l'as vue va la voir en fait il n'y a pas grand chose à dire enfin j'ai pas grand chose à dire sur cette personne parce que je l'ai découvert assez récemment je parlais d'une vitesse assez impressionnante et en fait elle est trop chou donc Anaïd Rosam je pense qu'elle a une belle carrière devant elle et je l'avais entendu aussi dans un podcast avec My Better Self donc Louise Augury où elle parlait de sa vie et de comment elle était comédienne de comment elle était devenue comédienne plutôt et voilà et c'était trop bien ce podcast juste de les entendre parler toutes les deux c'était génial donc pareil je te conseille le podcast ensuite une fille que je n'aurais jamais pensé suivre parce que à première vue c'est pas trop disons physiquement le type de personne que je suis je sais pas si tu vois le délire c'est Cindy Hoff donc c'était une fille que j'avais découvert quand elle était beaucoup plus jeune parce qu'elle avait fait une émission de chant je saurais pas te dire laquelle exactement mais mais voilà et en fait donc elle chante très très bien moi je l'avais découvert comme ça parce qu'elle avait gagné la finale et du coup elle avait pu faire un album avec un artiste je sais plus quoi et en fait je l'ai retrouvé quelques années plus tard sur Youtube elle parle de plein de trucs de sa vie et à chaque fois c'est un truc de l'enfer une petite chose que j'ai oublié sur Cindy c'est qu'elle est super proche de ses abonnés et donc ça c'est super pour pouvoir interagir avec elle tout simplement elle s'est mariée à elle-même à Vegas et déjà elle te le raconte dans une vidéo franchement c'était c'est tellement pertinent et à la fois ça peut paraître genre ridicule mais franchement c'est enfin moi je suis trop d'accord avec ce qu'elle prône son idée qu'en gros il faut s'aimer soi-même avant tout voilà c'est sa story je me suis mariée à moi-même genre la coloc de l'enfer le boyfriend de l'enfer les trucs qui se sont mal passés dans sa vie et elle a cet humour qui me fait qui me fait taper des barres elle est totalement naturelle je kiffe sa manière d'être tout simplement ensuite une fille que j'aime beaucoup et il y a beaucoup de filles en fait je me rends compte qu'il n'y a presque que des filles et qu'il n'y a en fait que des filles je sais pas pourquoi bon à part les Cyprien et Norman que je suis évidemment tu vois et que j'adore leur travail il y a que des filles en fait je me rends compte de ça je sais pas pourquoi je suis choquée est-ce que toi aussi tu as plus de personnes que tu suis qui sont de ton sexe de ton genre ensuite une personne que j'aime beaucoup c'est Carolina de la chaîne La Carologie qui est une fille assez exceptionnelle elle parle de trucs qui sont très importants par exemple la dépression les addictions la spiritualité elle parle de bon elle parle aussi de ses tatous de trucs un peu plus légers genre des livres de spiritualité de développement personnel mais aussi de sujets qui sont super importants elle parle de choses qui sont super intimes de polyamour aussi et de trucs qu'on n'entend pas dans la vraie vie dans la vie de tous les jours en tout cas moi j'ai pas de personnes qui sont dans des relations polyamoureuses ou en tout cas que je sache qui sont dans une phase de dépression et qui en parlent librement en tout cas et je ne connais pas d'autres youtubeurs il doit y en avoir il y en a mais je n'en connais pas d'autres qui parlent de ça aussi bien avec une parole aussi libérée et bienveillante en fait sur le sujet et respectueuse elle parle très bien j'aime beaucoup l'écouter parler sa voix est très apaisante et très posée quoi bref du coup j'aime beaucoup ce qu'elle fait ensuite il y a une fille que j'aime trop qui est sur Instagram qui s'appelle Inès Regmec et elle est trop drôle cette meuf est trop drôle je pense que les gens la connaissent maintenant je ne vais pas dire quoi que ce soit de plus si tu ne connais pas cette personne elle est démente en fait j'aimerais trop aller la voir en spectacle j'ai hâte d'y aller mais elle fait des vidéos tellement drôles tu te tapes des barres vraiment devant ton écran genre tu te tapes le cul par terre j'adore elle est trop naturelle et en plus elle s'en fout de genre clairement elle s'en fout de son apparence et ça ça fait du bien en fait de voir des gens qui sont genre posés et contents avec eux-mêmes et qui prennent les critiques mais qui s'en battent les couilles quoi donc c'est aussi super inspirant de voir ça et en tant qu'humoriste elle a galéré pendant plusieurs années pour arriver là où elle est et là elle a eu un coup de pub avec une vidéo qu'elle avait fait avec son copain si drôle si drôle vraiment va checker ça tout de suite ensuite il y a deux contes de femmes brésiliennes qui sont fantastiques aussi à mon sens Alejandrismo ça c'est le conte donc d'une fille qui s'appelle Alejandra mais je ne sais pas du coup vu que c'est en portugais si ça intéressera beaucoup de personnes le conte c'est une femme qui est grosse et elle parle de la grossophobie principalement donc en portugais moi c'est cool parce que ça me fait pratiquer mon portugais et ça m'instruit sur le sujet de la grossophobie justement donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette personne et elle est très vraie elle est magnifique aussi très intelligente donc voilà Alejandrismo et la deuxième personne Larissa Vayan c'est aussi une youtubeuse et instagrammeuse mais plutôt youtubeuse en fait qui fait des vidéos sur le thème de plein de choses en fait elle parle de sa vie de son ressenti sur les choses c'est très difficile à mettre les gens dans des cases comme ça pour te les présenter je te conseille d'aller la checker également si jamais tu parles au moins espagnol je pense que c'est possible de comprendre je ne sais pas après si elle est sous-titre mais en tout cas Noémie Delattre qui est une femme donc je ne sais pas si elle est comédienne humoriste actrice je ne sais plus bref en tout cas c'est une femme exceptionnelle qui parle beaucoup de féminisme d'égalité homme-femme elle a des petites vidéos qui passent sur facebook sur instagram des petites vidéos de quelques minutes en fait mais qui reflètent la société et les problèmes de la société avec un ton humoristique c'est très bien dit c'est très bien fait c'est très bien voilà ensuite un compte qui est un peu plus connu donc Luffy et Enzo que j'ai découvert récemment donc c'est des youtubeurs belges déjà ça me fait trop rire leur accent parce que bon il est léger mais franchement moi ça me fait délirer eux ils sont marrants ils sont sympas j'aime bien je les avais découverts pour les canulars qu'ils faisaient donc super drôle par exemple ils se faisaient passer pour des vendeurs chez Free et en fait ils faisaient galérer les clients mais comme pas possible enfin c'était c'était hilarant hilarant et ils font aussi des vlogs etc super sympa donc pareil je te conseille d'aller les voir ensuite il y a le compte je m'emballe clito qui est dirigé par Camille Aumont-Carnel qui d'ailleurs je t'invite à aller voir son compte perso et aussi le compte je m'emballe clito qui sont deux comptes Instagram gérés donc par la même personne si je ne m'abuse et j'adore cette fille j'adore cette fille parce que bon j'adore déjà en fait j'ai une obsession avec les gens qui ont le craint de raser je la trouve vraiment magnifique avec son craint de raser et ses lunettes elle est trop iconique comme ça j'adore et pareil en fait elle parle de féminisme de la libération de la femme en fait de l'émancipation de la femme par rapport à tous les stigmas enfin tous les dictates imposés par la société évidemment elle parle aussi beaucoup de masturbation donc je m'emballe clito voilà de trucs dont on n'entend pas forcément parler tout le temps et moi ça me fait kiffer parce que ça me permet toujours encore une fois de m'instruire sur ces thèmes là bref je présente super mal le truc mais je t'invite à aller voir ce qu'elle fait parce que c'est super qualitatif et super sympa et son compte personnel aussi est très sympa j'ai pété un câble en fait à un moment de ma vie j'ai commencé à regarder la chaîne YouTube Jordan Matter qui est un un américain je crois qui est un photographe en fait qui est super talentueux et il va il rencontre des artistes des circassiens des contorsionnistes des danseurs danseurs danseuses bref de tout âge de tout de toute nationalité de tous horizons et en fait il va aux quatre coins du monde pour les photographier dans des spots plus ou moins ben non en fait le photographe à dix minutes pour photographier un maximum les artistes dans les positions les plus folles dans les endroits les plus fous genre par exemple même s'il est juste dans une rue classique il va peut-être prendre le métro pour aller genre un arrêt plus loin et ensuite il va faire monter l'artiste genre à 80 mètres de hauteur non peut-être pas 80 quand même mais genre à 30 mètres de haut aller se percher au-dessus d'un lampadaire dans le pont ou quoi il les laisse là et il va reprendre la photo et genre ça donne des photos de ouf et tu vois tu vois l'expertise du mec enfin genre juste trop fort et les artistes aussi et donc c'est comme ça que j'ai découvert Sophie Dossi qui elle est contorsionniste pareil Stéphanie Millinger elle est aussi contorsionniste et j'ai aussi découvert Casey Rice qui est une danseuse donc américaine et en fait c'est des personnes qui m'inspirent dans la vie de toujours parce qu'elles me donnent envie de faire des trucs un peu plus fous avec mon corps c'est grâce à elle ou plutôt à cause d'elle et avec aussi Marina Mazepa qui est elle est de l'Europe de l'Est mais je ne saurais plus dire quel pays bref et elle m'inspire trop parce qu'elles font des trucs de fous avec leur corps et ça m'inspire trop à faire la même chose et à essayer de me dépasser quand je n'arrive pas à faire un truc genre là je me suis mis un peu au yoga et ça me donne trop envie bon je ne vais pas devenir contorsionniste mais ça me donne trop envie de faire pareil donc voilà pourquoi je les suis et ensuite parmi les contes que je suis évidemment il y a Nad Richard que j'aime trop ses conseils par rapport à l'amour aux relations aux rapports avec son corps ça me fait trop rire elle reçoit des témoignages et en fait elle commente les gens elle donne des conseils aux gens sur leur relation je l'ai très mal présenté encore une fois mais pareil ça me fait juste kiffer de l'écouter genre généralement j'active sa vidéo elle dure une vingtaine de minutes comme ça et puis je fais ma vaisselle je fais mes trucs voilà c'est cool d'écouter les histoires des autres et de voir comment enfin j'aime trop sa personnalité en fait voir comment elle commente et les conseils qu'elle donne ça pourra toujours être utile à plus d'une personne donc voilà pourquoi j'aime son compte et elle est trop chou en fait elle est toujours trop de bonne humeur toujours le smile le sourire j'adore son rire aussi vraiment trop drôle trop drôle et un compte que j'aime beaucoup aussi et on va terminer avec ça ce sera le compte de Hugo Descryptes c'est le seul garçon que je suis finalement mais bon c'est pas pour du contenu parce que c'est un garçon finalement c'est parce qu'il propose de l'actualité il le fait très bien donc il s'appelle Hugo Travers et voilà il simplifie en fait l'actualité et les trucs compliqués qu'on n'arrive pas toujours à comprendre ou alors quand on n'a pas le temps ou pas envie de lire tout un article sur quelque chose il te propose un résumé de l'actualité sur son compte Insta et sur son compte Youtube et ça je trouve que c'est trop cool parce que comme il le dit dans le podcast avec My Better Self il n'y avait pas trop de personnes qui faisaient ça avant et il le fait très bien très simplement et c'est toujours très instructif en plus ses sources sont vérifiées et il a un discours qui est plutôt objectif et c'est ça aussi qui me plaît bon c'était une vidéo très très longue très très longue j'ai beaucoup parlé mais en tout cas ça m'a fait trop plaisir de présenter les gens que j'aime suivre et que je suis et qui m'inspire comme t'as pu voir il y a un peu de tout il y a beaucoup de féminisme on est d'accord mais bref dans tous les cas c'est très important de s'éduquer autour de ce thème là et aussi de se divertir avec les autres personnes que j'ai pu te présenter là j'espère que ça aura pu te donner envie d'aller suivre d'autres personnes potentiellement n'hésite pas à me laisser en commentaire les personnes que toi tu suis le plus les personnes qui te motivent qui t'inspirent qui te font kiffer qui te font rire je pense que ça peut être cool de partager ça en attendant je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu je te fais des bisous je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo voilà kiss ciao ciao